salut tout le monde alors aujourd'hui je vous propose un guide de 100% sur le jeu road 96 route 96 en français un jeu d'aventure qui s'inspire de films du genre road trip développé et publié par le studio français digix art alors je vais pas faire comme très souvent un cheminement complet du jeu car vous allez voir l'aventure sera en fait différente à chaque fois que vous recommencerez une nouvelle partie mais je vais quand même vous montrer bien sûr comment obtenir tous les succès ou trophées du jeu et vous donner des conseils bien sûr alors dans ce jeu on va jouer un ado homme ou femme dans une succession de petites histoires on va apprendre à connaître plusieurs autres personnages le but étant d'arriver à cette célèbre route 96 mais pour ça il va falloir ne pas se faire arrêter ni tuer ni mourir de faim alors après une fois qu'on arrivera à cette route 96 il va falloir essayer de passer la frontière alors pour certains succès il faudra réussir à la traversée pour d'autres ça sera pas forcément obligatoire en tout cas dans sa globalité le jeu n'est pas très dur c'est assez facile d'éviter les pièges donc vous montrer simplement les moments clés pour obtenir les succès ou trophées devrait suffire donc allez c'est parti commençons tout de suite ce guide alors au début quand on démarre une nouvelle partie on va tomber très rapidement sur l'épisode smells like teen spirit cet épisode se retrouve toujours au début car il introduit un personnage important de l'histoire le personnage de zoe et cet épisode se passe dans un camping et il va nous permettre d'obtenir trois succès ou trophées sur les 12 alors on est devant ce camping là on peut si on veut taguer le président sortant à la tirac ce n'est pas obligatoire mais on va dire que c'est le méchant de l'histoire donc ne vous gênez pas par contre après on va s'attaquer tout de suite à un succès loupable on va parler à cette personne et on va s'intéresser surtout au chat en disant il est ronron le chaton voilà après elle va nous parler de vote dès qu'on aura une réponse où ça parle du chat il faut le faire et nous on va on va répondre comment il s'appelle ce chat on aura la possibilité de caresser le chat et quand ça sera fait on débloque le succès ou trophée amis des bêtes maintenant on peut continuer on va avancer un petit peu dans le camping juste ici derrière le bureau on peut trouver un petit code qui va nous servir 4166 on va descendre un peu plus bas car on entend une engueulade entre deux personnages donc juste ici et c'est là qu'on va rencontrer pour la première fois zoe et qui est assise sur une caravane et ça va nous débloquer le succès trophée compagnon de route donc on va essayer de se débarrasser de ce perso voilà il accuse zoe et de l'avoir volé voilà il est parti on va parler à zoe et on va lui demander ainsi on peut dormir gratuitement ici autant ne pas dépenser d'argent pour rien alors il faut aller voir car le tuffeur donc maintenant il va falloir avancer un petit peu dans cet épisode pour obtenir le troisième succès que je vous avais dit alors on va déjà commencer par récupérer un petit peu d'argent voilà en entrant ici le code que j'ai vu tout à l'heure 4166 ça débloque la porte et là en fouillant un petit peu les tiroirs on va récupérer un petit peu de monnaie voilà prendre l'argent là c'est juste une petite aide pour vous aider pour le reste de l'aventure donc maintenant il est préférable d'éviter de manger des trucs à varier comme ça voilà on peut parler souvent un petit peu à tous les persos qu'on rencontre donc on va aller voir car le tuffeur il est juste ici vers la télé peut éteindre la télé si on veut il est là voilà là j'ai décidé de de danser un petit peu avec lui où est ce que je peux dormir gratos voilà il va nous indiquer un emplacement juste à côté une espèce de petite toile de tente mais le gars voilà il qui est juste à côté ronfle un peu mais bon je pense que ça sera plutôt sa musique qui me gênera que le ronflement donc ici on peut dormir quand on dort main on récupère un petit peu d'énergie cdc manger et dormir qui font remonter l'énergie donc c'est toujours important de de le faire quand on peut le faire et là on va être réveillé par zoe et elle va nous appeler donc on va la rejoindre au bord du feu et c'est là qu'on va pouvoir s'attaquer au dernier succès de cet épisode pour cela surveiller bien le feu car il ya un moment où vous allez pouvoir interagir avec lui là pour l'instant je continue à parler avec zoe et je regarde à nouveau le feu toujours pas donc je peux continuer à parler avec zoe et ça y est là on peut souffler sur les braises donc cliquez sur souffler sur les braises et normalement le succès ou trophée une lueur dans la nuit se débloque voilà si ce n'est pas le cas en fait une deuxième une troisième fois jusqu'au moment où le succès va se débloquer maintenant on va pouvoir continuer le reste de l'aventure là on est dans un autre épisode ça peut être n'importe lequel je veux juste vous montrer comment obtenir de nouveaux succès ou trophée il faut juste qu'il y ait une cabine téléphonique dans l'environnement quand vous trouvez la cabine et que vous avez aussi un peu plus de dix dollars en poche alors on entre dedans et pour un dollar on fait appeler chez soi après suivant l'adolescent que l'on contrôle le texte peut être différent en tout cas on répond ce que l'on veut il suffit d'arriver à la fin de la conversation et on va débloquer le succès trophée mal ducat et on va débloquer le succès trophée mal ducat ensuite on va enchaîner avec un autre succès en composant un numéro nous mêmes on fait donc utilisé pour un dollar et on compose le 9 6 7 7 7 ainsi on va tomber sur le fonds de soutien de la sénatrice flores c'est là qu'il va falloir avoir au moins dix dollars et il suffit de dire oui pour débloquer le succès trophée grand donateur ça fait donc deux nouveaux succès que l'on récupère très rapidement dans le jeu maintenant on va avancer un petit peu au moment où on arrive pour la première fois sur la route 96 avec un adolescent ce succès trophée est lié à l'histoire il va se débloquer automatiquement c'est le succès on est bientôt arrivé ensuite quand on est sur cette route 96 on va arriver très rapidement dans une grotte cette grotte c'est un point de passage obligatoire juste avant d'arriver à la frontière cette grotte est juste au niveau de la chute d'eau alors dans la grotte sur la droite on peut dormir trouver ou cacher de l'argent et c'est sur la gauche l'endroit qui nous intéresse là on peut ajouter une pierre à un kern un kern c'est une petite tour où l'on met en équilibre des pierres les unes sur les autres mais c'est pas en rajoutant une pierre que l'on va débloquer ce nouveau succès mais trois pierres par contre ça peut se faire seulement avec trois ados différents il va donc falloir réussir à amener trois ados dans cette grotte maintenant je vous montre mon deuxième passage avec un deuxième ado voilà donc je rajoute à nouveau une pierre ça en fait quatre et enfin le troisième passage avec mon troisième ado différent et quand je vais ajouter la troisième pierre ça va me débloquer donc le succès trophée une pierre après l'autre voilà tout ça va prendre quand même un certain temps parce qu'il va falloir à chaque fois arriver jusqu'à la route 96 maintenant je vais vous montrer comment obtenir un nouveau succès dans l'épisode de fire starter alors dans cet épisode on a zoé qui est menotté un fourgon de police il va falloir donc trouver le moyen de la libérer on va déjà commencer par aller lui parler on va lui dire qu'on va essayer de l'aider donc on va aller à l'arrière de la station là je vais passer par la droite voilà juste là près des citernes on trouve un jerry cannes on prend au passage voilà un petit tag on va ouvrir cette vieille remise et dedans on trouve un tuyau et juste à côté la clé du boîtier téléphonique maintenant alors pour faire diversion on va ouvrir le boîtier téléphonique alors si vous avez les talents qu'il faut vous allez pouvoir faire tout de suite la diversion voilà en arrachant par exemple par contre si vous êtes au début de l'aventure et que vous n'avez pas encore tous les talents qu'il faut c'est pas grave là on va retourner au fourgon et on va siphonner de l'essence dans le jerry cannes voilà quand c'est fait on va rentrer dans la station service et on va acheter des allumettes là qui sont juste sur le comptoir pour 2 dollars donc il faut au moins avoir 2 dollars maintenant on va aller à l'arrière à l'endroit où il y a tous les cartons et on va mettre le feu au carton et ça va faire notre diversion donc on va passer par l'arrière parce que les flics arrivent de l'autre côté on passe par là et là sur la table on trouve les clés du fourgon on retourne près de Zoé on ouvre la porte du conducteur et là on trouve les clés des menottes voilà on va libérer Zoé et on débloque en même temps le succès ou trophée coup de pouce voilà même si vous voyez que la suite ne se passe pas très bien maintenant on va s'occuper d'un succès que l'on peut obtenir quand on arrive pour la quatrième fois sur la route 96 là on va tomber rapidement sur Zoé là voilà qui cherche également à s'échapper on va donc faire connaissance et on va faire un petit bout de la route ensemble donc je vais vous passer en accélérer le chemin jusqu'à la grotte à l'entrée de la grotte on peut faire un petit tag avec elle voilà un petit check bon maintenant sur la gauche on peut rajouter une pierre au cairne si on veut même si ça ne sert plus à rien car on a déjà eu le succès par contre on va essayer de faire un petit feu donc normalement on trouve tous les éléments qu'il faut pour faire notre feu voilà ici il y a des allumettes et un carnet on va lui montrer et il y aura des petits tas de bois un petit peu partout il faut attendre que la conversation se termine et on va pouvoir prendre les bûches aux différents endroits là j'avais pas mal d'argent au moment là donc on peut s'amuser si on veut à cacher de l'argent comme j'avais 190 dollars voilà j'en ai j'en ai caché un petit peu ça peut servir pour une fois précédente pour un prochain adolescent là avec quatre tas de bois là ça suffit largement on peut aller à l'entrée de la grotte et on va ajouter du bois maintenant on peut allumer le feu avec les allumettes et on va s'asseoir pour un petit peu se reposer donc là Zoé va nous raconter un petit peu son histoire et puis on va s'endormir tranquillement au réveil et bien Zoé n'est plus là elle a laissé un mot donc on va lire le mot voilà il nous dit comme quoi il est préférable de se séparer car ça sera car c'est dangereux de rester avec elle donc on va sortir par le chemin habituel voilà même si celui-ci est un peu bouché par un rocher mais bon on arrive à le pousser et on tombe sur le Walkman de Zoé donc on le récupère on prend le chemin habituel pour arriver à la frontière et là finalement on va retrouver Zoé rapidement voilà donc elle va quand même s'excuser de nous avoir laissé un petit peu en plan puis elle nous explique comme quoi elle a besoin d'un Walkman pour capter le signal des brigades pour pouvoir passer à la frontière alors on va lui dire qu'on a trouvé son baladeur et cette fois-ci on va l'accompagner mais vraiment voilà jusqu'à sa tente donc on la suit on continue à la suivre on tombe sur un guetteur bon il nous laisse passer parce qu'il voit qu'on est avec Zoé et là on va arriver à son campement voilà une espèce de tente on peut s'asseoir on va pouvoir lui rendre son Walkman alors il va falloir faire une petite recherche donc on fait regarder station pirate et on prend la station 191,9 on a le signal donc même si on ne comprend pas grand chose elle nous explique voilà qu'à 3h du matin un camion va foncer dans le mur et ça va faire une diversion donc ça va être au moment là qu'on va devoir traverser qu'on va devoir traverser cette fois-ci voilà on espère qu'elle ne va pas nous laisser dormir qu'on va bien partir avec elle voilà si on veut on peut ne pas partir avec elle on peut choisir de partir de son côté mais si on veut obtenir le succès que je veux vous montrer voilà il faut donc la suivre donc on va redormir un petit coup le signal est donné donc ça y est on en profite on part avec Zoé donc ici à Léon on passe par l'escalier là on va voir qu'il y a des gardes juste en bas qui passent donc nous on va devoir passer par cette porte mais pour l'instant elle est verrouillée donc il va falloir descendre on va passer par ici et on va descendre à l'échelle qui est juste là voilà redescendre là on va tout de suite sur la droite au fond on active l'interrupteur maintenant on peut remonter voilà je reprends l'échelle grimper la porte est ouverte donc on passe on va tout de suite sur la gauche voilà on ouvre la porte là là on va partir tout de suite sur la porte la première à droite on descend les escaliers on va au fond à gauche et on va essayer d'ouvrir la porte là alors elle est verrouillée elle va avoir du mal un petit peu à l'ouvrir normalement c'est le quatrième passage donc vous devriez avoir le talent crocheté voilà donc je peux peut-être l'aider et on va faire crocheter donc là on descend on peut sauter on arrive en bas on va courir vers la sortie et là il va falloir faire un choix pour pouvoir avoir le succès ou le trophée d'Hylène donc il faut faire un choix difficile à la frontière il est là donc il faut faire passer la frontière voilà il ne faut pas tenter de sauver Zoé donc on décide de ne pas sauver Zoé et on débloque le succès ou trophée dilemme maintenant on va avancer un petit peu jusqu'au moment on va atteindre avec un adolescent la sixième fois la route 96 et là dès qu'on sera sur cette route on va débloquer un succès ou trophée lié à l'histoire c'est le succès bourlingueur maintenant il ne nous reste plus qu'à terminer complètement le jeu afin de débloquer un nouveau succès après j'en aurai encore un à vous montrer ça sera le succès trophée lié au collectible mais bon donc ça on verra après donc on arrive à notre grotte sauf que cette fois-ci il va y avoir du changement ici quand on va sortir on va se faire arrêter voilà il y a des policiers qui sont là on se réveille donc en cellule il y a un autre ado qui est avec nous on peut engager la conversation avec lui donc apparemment on s'est fait tabasser donc là on est en attente d'arriver à la fosse apparemment c'est là où ils mettent tous les fugueurs donc les jours passent on arrive bientôt au jour de l'élection donc là voilà ils s'en prennent à mon compagnon de cellule voilà nous on peut s'amuser à arracher tous les posters de tirak bon là on n'a pas grand chose à faire à part se reposer il faut attendre que que l'histoire avance ah ça y est on arrive au jour de l'élection donc là je vais me faire transférer voilà c'est un petit peu le bordel dehors c'est il y a des manifestations un peu partout c'est le jour des élections derrière on a aperçu Fanny d'ailleurs la voilà un personnage qu'on rencontre assez souvent dans l'aventure on trouve ça un petit peu bizarre qu'elle soit là parce qu'elle est plutôt on va dire elle est plutôt gentille et là on a notre compagnon de cellule qui est là mais il a l'air en empideux état donc on nous transfère vers la fosse là j'ai essayé que Max me réponde ça y est il a quand même il a quand même bougé un petit peu donc ça y est les brigades ont défoncé le fourgon où on était dedans donc on peut s'échapper on va donc partir avec Jean qui est juste là donc on le suit on continue à le suivre maintenant on tombe sur Alex qui est en train d'essayer de désamorcer une bombe alors on va faire regarder donc apparemment il faut mettre un code voilà Jean a la bonne idée il faut essayer le code 6682 donc on va faire ça et c'est bon on désamorce la bombe voilà aucune difficulté vous voyez vous voyez il suffit de se laisser porter jusqu'à la fin de l'aventure maintenant il n'y a plus aucune difficulté je vais donc couper la cinématique jusqu'au moment où on va avoir un petit choix à faire on a deux choix face à nous on peut choisir rejoindre la lutte ou s'échapper moi j'ai choisi rejoindre la lutte au final que vous faites un choix ou l'autre de toute façon le succès va se débloquer ça sera juste la fin qui sera différente donc ça y est il va avoir la cinématique finale et on va débloquer le succès ou trophée lié à l'histoire qui s'appelle Au pied du mur qui demandait de découvrir le sort de Petria et donc de terminer le jeu donc là je vous ai montré 11 succès sur les 12 11 succès ou trophée suivant si vous jouez bien sûr sur Xbox ou Playstation le dernier succès à voir ensemble c'est le succès sur les collectibles ici ce sont des cassettes alors ce ne sont pas toujours les mêmes cassettes qui sont au même endroit mais à chaque fois que vous trouvez une cassette dans un épisode ça sera toujours une que vous n'avez pas à savoir aussi quand vous arrivez à la fin du jeu si vous n'avez pas toutes les cassettes vous pouvez commencer un New Game Plus et là vous commencerez le jeu avec toutes les cassettes que vous avez précédemment acquises donc voilà c'est pas très dur de réunir les 18 cassettes mais je vais quand même vous montrer quelques exemples il faut surtout bien fouiller les sacs les tiroirs les postes à radio après il est possible d'en acheter aussi à quelques marchands de temps en temps allez c'est parti pour la petite partie où je vous montre les différents endroits où l'on peut trouver des cassettes c'est parti C'est pas bon, eh? Whoa, hey now. No one toucha ma radio but me. Yeah, a lot of long nights on the road. Bless the life I signed up for. Found my tapes, hein? Well, each one comes with a ton of memories. Take one if you want. Them babies need to travel. All right, let's go. Okay, let's go. Sous-titrage ST' 501 Music goes well with the road. It's like the perfect complement to being on a road trip. Music goes well with the road. 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 Les gens sont déchets, Jeff. Qu'est-ce qu'il y a de ça ? Ils nous ont donné une course. C'était bien, même si ils nous détruisent. Je pense que je ne peux pas avoir cette conversation avec vous, peut-être ? Donc, vous êtes l'un de nous. Nous sommes déchetsés. Alors, ça va falloir. Sorry. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous aimez la musique ? Ne vous inquiétez pas de perdre mes sentiments. Je suis une fille grande. Je suis un truc de l'artiste. Je suis un truc de l'artiste. C'est parti. Je vais vous donner la suite. Encore une fille. Je suis des tâches. J'ai eu tous des tâches. Voilà. C'est parti. Il faut que je vous souviens. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501